bonjour les âmes bienvenue sur ma chaîne sur youtube sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas à voir les liens qui sont ci dessous donc aux dernières nouvelles nous étions environ 446 abonnés donc plus que quelques-uns on va dire une bonne cinquantaine pour pouvoir que je lance le jeu concours pour gagner une voyance guidance avec moi donc visionnez bien les vidéos je pense que je le ferai sur dès que dès qu'on atteindra ce sera sûrement sur une des vidéos des énergies du jour on vous permettrait de voir les modalités du jeu concours et comment cela se passe aujourd'hui nous sommes lundi 15 octobre 2018 nous allons donc voir les énergies de cette journée j'espère que pour vous votre week end s'est bien passé je suis de tout coeur avec les personnes qui sont en train de vivre les inondations dans l'aude puisque moi même j'habite le var et qu'effectivement nous avons eu malheureusement à déplorer des victimes dans notre région donc je suis de tout coeur avec les familles voilà nous allons donc voir aujourd'hui j'ai changé un petit peu le jeu de cartes donc j'ai utilisé le petit le normand vous voyez là donc c'est celui ci voilà j'ai utilisé le tarot égyptien que je vous montre voilà et pour les messages de vous guide pour pour cette journée j'ai choisi les yeux de l'intérieur de françois doucet et j'ai choisi les cartes divinatoires des saints et des anges de dorine virtue voilà nous allons donc passer tout de suite au tirage alors on va voir déjà ce que nous apporte alors on nous annonce quoi avoir nous annonce la fin de quelque chose quelque chose qui se termine une situation peut-être une situation amoureuse alors pour certains peut-être en ce qui concerne les situations heureuses pour d'autres peut-être le début de quelque chose j'aime bien dire que ça c'est une fin en soi peut-être la fin de la solitude pour retrouver le l'amour en tous les cas dans tous les cas on me dit bien qu'il faut être innocent c'est à dire joue pas jouer l'innocence dans le sens que vous faites les bons choix vous faites ce qu'il faut vous n'avez pas pris les décisions sur un coup de tête c'était mûrement réfléchi on en a parlé précédemment dans toutes les cartes du jour on est vraiment sur une situation où vous avez pris le temps de prendre des décisions si on parle au niveau du travail effectivement aujourd'hui il y a également une possibilité de fin par rapport à une situation qui pas qui vous déplaisait mais qui vous tenait à coeur merci qui vous tenez à coeur c'est à dire peut-être effectivement une injustice quelque chose qui faisait que votre enfant intérieur n'arrivait pas à pouvoir le digérer et effectivement si on est on arrive sur une fin voilà on va dire c'est toujours pareil c'est un tirage général ça peut ne vous parler ou pas mais voilà on arrive sur quelque chose aujourd'hui où où ça s'arrête voilà et on va dire que c'est pour notre mieux pour notre mieux-être quelle que soit la décision que vous prenez alors nous avons une femme méchante dans votre entourage donc méfiance et on m'a dit on dit prohibé donc attention c'est interdit alors on va dire qu'en règle générale c'est quelque chose qui se place d'ailleurs dans le domaine professionnel personnel ou sentimentale attention à une femme de votre entourage professionnel personnel sentimentale tout ce que vous voulez qui donc n'est pas nécessairement très sincère avec vous et quelqu'un de très 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 sympathique peut-être qu'elle joue même un double jeu donc on me dit attention danger c'est vraiment le système donc j'aurais tendance à dire de bien vous méfiez dans cette journée de certaines personnes peut-être une personne que vous aimiez qui en fait se dévoile à vous donc attention journée pas très 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 chouette pour certaines certaines personnes qui viront cette vidéo donc méfiance voilà méfiance soyez méfiant aujourd'hui ça serait le petit message du jour que j'aurais tendance à vous donner alors nous allons voir maintenant les messages donc ce sont des cartes avec des yeux voilà alors j'ai maintenant en moi toute la volonté pour accomplir mon plan de vie la force divine qui m'habite est à présent en contact avec toute la puissance de l'univers nécessaire mes besoins merci alors ça je pense que c'est pour les personnes qui ont lu la première partie du tirage avec le petit le normand pour ceux et celles qui ont pris des décisions qui savent que c'est nécessaire et bien on vous dit là haut que vous avez pris les bonnes décisions que vous êtes sur le bon chemin de vie et que et que vous avez toute la puissance et tout le soutien de l'univers pour pouvoir aller vers ce chemin donc bravo pour ceux et celles qui prennent ces décisions c'est jamais simple c'est jamais facile donc bravo et puis la dernière carte et bien c'est leçon d'expérience donc là aussi alors là c'est marrant parce que j'ai tendance à dire que c'est quelque chose qui me parle par rapport à la femme méchante je dirais pour certains l'entourage on apprend on apprend des autres alors je vais vous lire le petit texte quand même qui va avec donc cette situation est pour vous une occasion de tirer quelques leçons importantes de la vie plutôt que de voir cette situation comme un problème dites vous qu'elle est de nature à vous aider à apprendre et à grandir c'est tout à fait vrai parmi les précieuses qualités que vous êtes en train d'acquérir on compte la force la patience le pardon et la persévérance un peu comme l'ange dans l'illustration qui tient entre les mains une colonne blanche et rayonnante vous avez là une occasion de briller avec encore plus d'intensité notez les aspects récurrents de cette situation y a-t-il des choses dont vous avez assez que vous êtes prêt à abandonner lorsque vous aurez extrait le bienfait qui se trouve dans l'élément récurrent celui-ci n'aura plus à se répéter vous aurez tiré la leçon nécessaire et pourrez vous libérer pour le bon votre ange gardien vous aidera à envisager la situation actuelle d'un œil plus positif ainsi qu'à identifier les leçons à tirer de l'expérience et à vous défaire sainement des habitudes indésirables vous n'avez qu'à demander à votre ange de vous aider sur ces questions puis apporter attention à toutes pensées ou émotions remplies d'amour qui vous guideront pour passer à l'action voilà ben écoutez voilà pour aujourd'hui je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à demain n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne et juste une petite précision pour les signes du scorpion à compter du 23 octobre vous aurez une vidéo spéciale pour vous scorpion pour votre anniversaire qui commence à partir de mémoire du 23 octobre où vous aurez une tendance donc pour pour les mois à venir de votre anniversaire pour tous ceux qui sont du signe du scorpion voilà je vous dis à très vite et très bonne journée au revoir